Christian Muzio, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Vous êtes en ce moment à Pointe-Noire et vous êtes le président de la rencontre pour la paix et les droits de l'homme, RPDH, une ONG basée au Congo-Brazzaville. Votre siège, situé dans le quartier de OCH à Pointe-Noire, a été victime d'une tentative d'intrusion. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Il s'agit d'une intrusion, comme nous l'avions fait remarquer dans le dernier communiqué, le fait que nous avons diffusé. Les militaires se sont pointés à notre siège à 1h du matin, donc comme vous pouvez le constater, la nuit du 11 au 12. Il s'agit de quatre personnes habillées en tenue militaire armée et portant des beurres rouges, qui se sont pointées à nos bureaux et qui ont tenté de forcer l'entrée du bureau et qui se sentent plus ou moins enfouis après qu'ils aient été repérés par des gardiens. Il est curieux de constater que ce mode opératoire se répète, n'est-ce pas ? Parce qu'au-delà de ce qui allait nous arriver, nous, au niveau de la RPDH, bien entendu, plusieurs personnes déjà se sont plaintes de ce que des personnes en tenue militaire, des militaires réguliers, de l'invée, en tenue militaire, des beurres rouges, etc., sèment la terreur auprès des citoyens sans pour autant que, évidemment, ces personnes soient répérées, identifiées, sanctionnées pour cette terreur qui est créée au sein de la société civile congolais. Question 0, vous faites un parallèle dans votre communiqué de presse avec les faits qui se sont passés au domicile du journaliste Elie Smith et de l'avocat Maître Amédée Nganga. Quels sont les éléments qui vous permettent de vous appuyer sur ces deux faits afin de faire le parallèle par rapport à ce qui s'est passé chez vous, dans vos locaux ? Mais bien entendu, ce qui est arrivé aux personnes que nous avons assistées Elie Smith et Amédée Nganga et d'autres encore, très récemment, c'est le fait qu'il s'agit des personnes qui portent des tenues militaires, donc des tenues militaires de l'armée congolaise, qui est notre armée à nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, ils portent des tenues militaires et qui ont des beurres rouges et qui vont poser des actes en toute impunité. Le problème pour nous, c'est qu'on a l'impression que c'est le même mot d'opératoire. On sait que ce sont des personnes qui portent des tenues et donc qui engagent l'armée, mais qui ne répondent pas à des actes qu'ils posent. Et on ne sait pas qu'il est commandite. Et en plus, il n'y a pas d'enquête qui aboutit sur des interpellations et le phénomène a tendance à se poursuivre. À ce moment-là, ça intercèle sur l'intention qui est évidemment mise en œuvre, qui est le résultat sans doute d'une commande dont l'objectif serait évidemment d'intimider avec des objectifs qui peuvent être des objectifs politiques. Christian Mojero, avez-vous porté plainte ou encore avez-vous interpellé le haut commandement militaire congolais, d'autant plus que les hommes ayant été à l'origine de cette tentative d'intrusion, dites-vous, seraient des militaires ? Nous avons évidemment subi un formidable pour attirer l'attention et nous sommes en train de poursuivre nos investigations pour essayer d'identifier exactement évidemment les personnes qui sont derrière effectivement cet activisme et nous comptons également évidemment suivre le procureur d'un public pour que les suites soient données à cette tentative. Est-ce que vous pensez, Christian Mojero, que cette tentative d'intrusion serait due au fait que votre ONG aujourd'hui est en pointe sur les questions sociales au Congo et que cela pourrait déranger certaines personnes ? Nous travaillons subitement et nous avons un certain nombre d'engagements, y compris des engagements publics. Et donc, de ce point de vue, sous réserve de savoir exactement qui est derrière cela, sous réserve de savoir quelle est exactement la motivation, pour l'instant, nous nous refusons évidemment de faire plus rien, mais bien entendu, si c'est d'ailleurs CDH, en tout cas ces membres qui sont visés, c'est forcément en relation avec son activité, qui est l'activité de défense des droits de l'homme, l'activité de justice sociale, et notamment son engagement à obtenir que nous soyons dans nos sociétés de justice et d'équipement. Allez-vous désormais prendre des dispositions pour mieux sécuriser vos locaux ? Sans doute, mais comme vous devez le savoir, les citoyens dans une République sont protégés avant tout par, d'une part, les lois, mais les institutions qui ont la mission de protéger les citoyens. Et donc, encore pour nous, l'interpellation que nous avons faite, c'est avant tout pour demander et exécuter que les autorités fassent leur travail de protection des citoyens au-delà des engagements de ces citoyens, au-delà du projectionnement de ces citoyens. il est du devoir de la république que nous ne sommes pas dans une république pas manière, nous sommes dans un état de droit et l'état de droit suppose effectivement que les institutions protègent, les libertés protègent les droits des jours. Merci Christian Mouzio d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à Pointe-Noire. Merci beaucoup.